... Vous connaissez tous les difficultés que nous avons rencontrées avec notre premier partenaire, qui n'était pas un partenaire de fait, mais qui nous avait autorisés. Parce que pour remonter un peu en arrière, vous savez, au début de l'appel d'offres, il fallait impérativement avoir l'agrément des trois opérateurs, c'est-à-dire l'agrément d'hébergement. On a été trois au niveau de TIGO, et on était neuf, et pas sur les neuf, trois ont été sélectionnés. Et sur les trois, c'est nous qui sommes sortis, et le processus devait être enclenché. Malheureusement, pour des raisons que j'avais évoquées tantôt dans mon discours tout à l'heure, les raisons, moi, je ne les connaissais pas. Mais aussitôt après, comme nous avons vu qu'il n'y avait aucune disposition réglementaire qui interdisaient, par exemple, le problème d'aller solliciter un autre opérateur, parce que sur le code des télécommunications, il y a des articles, je pense que c'est l'article 67 ou 66, et 110, qui autorisent, en quelque sorte, l'invenu à acheter, parce qu'en fait, le principe, c'est d'acheter en gros et de revendre. Et c'est en ce moment qu'on s'est rapprochés de Sonatel, et je l'ai dit tantôt par l'entremédiaire de Haussmann, qui nous a dit qu'il y avait des possibilités sur ce créneau. Et nous avons rencontré une oreille attentive et, en quelque sorte, une intelligence commerciale très alerte, parce que tout le monde se pose la question quelle a été la raison fondamentale de ce refus entre nous et notre premier partenaire. Donc, les visions ne sont pas les mêmes, la perception de la chose, c'est-à-dire l'évolution du numérique et du développement du business, ne sont pas les mêmes. Donc, il faut peut-être certainement poser la question à l'autre pour lui demander pourquoi vous n'avez pas vraiment continué ce processus. Mais ce qui est sûr, quand nous avons eu cette oreille attentive en la personne du directeur général de la Sonatel, nous avons négocié parce que les négociations ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons négocié depuis plus de 6 mois. On est en train de négocier et c'est ce qui a abouti aujourd'hui à la signature de cette convention. Parce que, simplement, on a eu une même convergence de vues. Nous avons pratiquement, quasiment la même vision de nouer un partenariat vraiment win-win où chacun se retrouve vraiment et chacun gagne. et voilà, donc, c'est la raison fondamentale qui nous avait posée parce que, vous savez, la Sonatel, sans casser du sucre sur le dos de n'importe qui, la Sonatel, c'est la Sonatel. La Sonatel, ce n'est pas les autres. La Sonatel, aujourd'hui, les autres membres sont clients chez la Sonatel. Ça, il faudrait le savoir parce que la Sonatel est la Sonatel de par sa taille, sa capacité, ses ressources humaines et sa façon de faire. Donc, nous avons opté pour la Sonatel et, heureusement, souhaitons-nous que cet amour dure le plus longtemps possible. Sonatel, pour qui nous connaît, connaît notre façon de faire. Nous avons bâti toutes nos opérations sur un socle de conformité, de compliance, et notre ambition est vraiment d'être le partenaire de confiance, également, dans cette transformation numérique. Aujourd'hui, lorsque nous avons eu à discuter avec Promobile et M. Mac Youfei, ça s'est fait vraiment sur des bases très claires, de transparence, avec, pour nous, une différenciation très claire sur les deux marchés. On a un marché de gros et on a un marché de détail. Et ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ne l'apprécieront pas, mais mon premier client au Sénégal est mon principal concurrent. Donc, c'est quelque chose que nous savons faire dans le secteur des télécommunications. Il y a la concurrence sur le marché des détails et il y a la concurrence sur le marché de gros. Et cela t'aille nous. Nous pouvons dire qu'en nous, en tout cas, Promobile trouvera un partenaire loyal. Loyal, c'est vraiment ça. Et donc, nous avons pour ambition vraiment de respecter les accords que nous venons de signer. Et même d'autres. Parce que, M. Feil a dit, au-delà de ce partenariat, dans la discussion, nous avons vu une convergence d'intérêts entre nos deux sociétés et nous ferons tout pour raffermir ce partenariat-là. Dès l'instant que nous avons la conviction que c'est quelque chose de bénéfique pour les Sénégalais, Promobile trouvera en nous un partenaire loyal, en tout cas, pour nous accompagner. Et je pense que leur ambition, aujourd'hui, est de nous accompagner dans cette vision. C'est pour ça, aujourd'hui, que nous avons signé ce partenaire avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada